On a hâte de démarrer officiellement cette nouvelle saison, donc c'est beaucoup d'impatience, d'envie, d'excitation. Ça y est, c'est fait ! C'est fait ! Le Lensk est officiellement en D1 Arkema ! Il faut laisser ça derrière nous, il ne faut pas faire l'erreur de garder cette casquette-là, elle est très loin, on n'est que des championnes de D2 du groupe A. Là, on est le club promu qui va redécouvrir la D1, il ne faut pas démarrer la préparation collective avec autre chose en tête que la volonté de maintenir le club en D1. On a travaillé sur le Mercato, on a décidé de recruter 5 nouvelles joueuses et une nouvelle gardienne. Tesla Placette, latéral droit. Taylor Beats, gardienne. Le Lensk clair, milieu de terrain. Marjorie Boalessay, milieu de terrain. J'ai c'est Daniel Roux, mais je préfère qu'on m'appelle Dani et je suis attaquante. Katie Johnson, de Foncia. On a récupéré des profils expérimentés en D1, il y a La Placette et Roux qui ont fait des saisons pleines en D1 depuis quelques années. On a aussi été chercher des profils qui ont confirmé, qui sont affirmés dans le championnat de D2, qu'on a nous suivis depuis quelques années, je pense à Le Lensk et à Boalzen aussi. Maintenant, l'idée c'était aussi d'amener un peu plus de concurrence dans le rôle de la gardienne. On a suivi aussi le parcours de la canadienne Taylor et on a décidé d'aller chercher un profil un peu plus expérimenté, aussi étranger, dans le rôle de latéral gauche qui est Kedi. Et on a aussi réussi à intéresser les joueuses parce que quand on est club promu, c'est toujours particulier de réussir à convaincre aussi les joueuses qui sont déjà installés en D1 de venir dans un projet de maintien. Mais voilà, le mercato a été actif et ouvert et on a bossé dessus. Je me suis engagée avec Le Lensk parce que c'est un grand projet. Ils ont un projet très ambitieux chez les féminines, que ce soit autant chez les garçons. Et c'est un grand club français avec un nom, une institution et c'est ça qui m'a plu. Rachel, elle a eu un discours, elle m'a fait comprendre que dans ce club, j'allais avoir beaucoup plus de responsabilités et c'est ce que je recherchais. Le programme, il est très simple. On a sept semaines de travail avant le match pour la première journée de championnat face au PFC. Donc on a un stage qui est positionné sur la troisième semaine de préparation. Et derrière, on a fixé six matchs amicaux, six matchs amicaux difficiles. On a souhaité une préparation compliquée et difficile parce qu'on sait que le championnat de D1 est complètement différent de celui de D2. Il y a encore un écart et un fossé qui est existant. Donc on a décidé de s'attarder sur des équipes qu'on va rencontrer aussi en championnat sur la fin de prépa. Donc voilà, une belle préparation difficile comme on la souhaite. Allez Le Lensk ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada